C'est moi votre frère Faudet Diakité. Aujourd'hui j'ai mis la musique guinéen, un va tomber. Je remercie le procureur général de la République de Guinée au cours d'appel de Conakry. Il a pointé le doigt là où tous les Guinéens ont besoin de pointer les doigts. Je ne sais pas s'ils vont avoir la capacité de faire les audits correctement, s'ils vont avoir la capacité de faire les décisions correctement, mais n'importe quel, parce que l'Etat c'est la continuité, n'importe quel gouvernement va venir après, ce gouvernement va connaître là où il va commencer le travail. Parce que notre, la grande souci de la Guinée, la grande maladie inguérissable de la Guinée, c'est la corruption. La corruption qui a gangré la Guinée, ça fait depuis la première république de la Guinée, depuis 1958. C'est la corruption qui a gangré la Guinée, la Guinée n'a jamais eu de l'avant, parce que toujours c'est le zan malhonnête, c'est le zan anti-patriote, c'est le zan qui n'ont pas amour à notre pays, qui sont en train de serrer notre pays. Ils n'ont pas patriotes, ils ont tout malhonnête, c'est raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui la Guinée est en Zénou, la Guinée ne bouge pas, toujours la Guinée est bloquée. Donc, maintenant, Alphonse Sarouet a pointé les doigts, il a pointé les doigts là où nous tous on voit. Bravo, bravo le procès général de la république de Guinée, Mrs Sarouet, le procès général de cour d'appel de Conakry. Hey, on va tomber. Maintenant, il a cité tous les départements, tous les départements de la Guinée là où leur sang est sorti. Maintenant, c'est que moi je vais dire, le cas de Jacques 518 aussi, il doit citer le nom de Jacques 518. Alpha Condé a écrit, Alpha Condé a fait les publications dans son Twitter, c'est pas moi qui a dit, c'est Alpha Condé qui a créé Jacques 518. Maintenant, Jacques 518, Alpha Condé a dit que tous les Jacques 518 sont russes, qu'ils sont devenus russes, qu'ils sont devenus le grand économique qui a la puissance économique parce qu'ils ont fait les grandes productions plus que lui, Alpha Condé même, qu'ils sont russes, plus qu'Alpha Condé. Tous les travailleurs de DAF de la Guinée sont des Jacques 518. Djenabou Ghet Nabaya, Djenabou Dramé Nabaya, il a détourné plus de 20 millions d'héros. Nabaya Ghet. Djenabou Nabaya, il faut que tout le monde va détruire ces vidéos, je vous supplie, je vous prie, pardon, l'amour de Dieu, il faut, il faut que vous partassez cette vidéo. On m'a appelé au téléphone. Djenabou Nabaya, Dramé Nabaya Ghet a détourné, il faut que vous citer le nom de Nabaya. Nabaya a détourné plus de 200 millions de francs guinéens. C'est l'argent là, on a besoin, c'est l'argent là. Maintenant, il faut qu'on va citer des 700 millions et quelques de Riotinto. Riotinto. De Monimba, Riotinto. Donc, on va éclairer ça là. Tous les l'argent qui a été mal financés pour le cas d'électrification de la Guinée. Kalita, soit petit. Les l'argent qui sont, les surfacturations, on doit parler ça aussi. Maintenant, Papakoli Kuruma. Papakoli Kuruma et Yimbaya Taneri, les batteries qui sont faites à Yimbaya Taneri. Yimbaya Taneri, vous vous rappelez, M. Procréer général de la République de Guinée, court d'appel. Papakoli Kuruma. Alfa Kondé a limosé Papakoli dans son fonction, le moment qu'il était à Hydrocarbura. Il a dit qu'il a détourné, il a fait le gros détournement de Yimbaya Taneri et toutes les batteries qui sont là-bas pour électrifier des Conakry. C'est à cause de ça qu'Alfa Kondé a limosé Papakoli Kuruma. Maintenant, Papakoli Kuruma est parti résoudre M. Saint-Louda le diallo en France. Parce qu'il a dit qu'Alfa Kondé a limosé, c'est le moment-là que Papakoli est parti en France. Parce qu'à cause de la collision. Maintenant, sans préalablement faire, sans encore faire la justice. Maintenant, Alfa Kondé a renommé encore la même Papakoli Kuruma. Il faut que vous citiez tout ça là, parce qu'un va tomber. C'est le dossier qui est très sale en Guinée. C'est le dossier à cause de ces dossiers-là qu'ils ont éliminés, Mme Boirot. Avec ces dossiers, à cause de ces dossiers-là qu'ils ont éliminés, Mme Boirot. Tout le monde est au courant. Dès que Mme Boirot est venue, il a commencé à dénoncer de dénoncer de cette collision que M. Procrème général de la République de Cour d'appel, en train de dénoncer. C'est ça qui a coûté la vie à Mme Boirot. Donc, paix à son âme. Que son âme répond en paix. Que Dieu l'a accueillie dans le paradis éternel. Le patriote Mme Boirot a perdu la vie à cause de ces collisions. Donc, Alfa Kondé a rempli des âmes malhonnêtes dans son gouvernement. Il faut qu'on parle tout ça-là. Alfa Kondé a dit encore, dans son vidéo, avec une rencontre avec tous les corps diplomates accrédités dans notre pays, qu'il y a un opérateur économique étranger qui a fait l'escroquerie. Lui, il a pris 300 000 dollars américains. 300 000 dollars, pardon. 300 000 dollars américains, qu'il a donné un opérateur étranger dans son propre poste, que c'est le gouverneur de la banque centrale qui a encouracé pour donner cet opérateur économique étranger préalablement sans aucun document juridique fondément, sans aucun document. Ils n'ont pas fait aucun document. Lui, il a pris 300 000 dollars dans son poste, il a donné un opérateur étranger, un opérateur économique étranger dans son poste, que c'est le banque centrale qui a appelé. Je lui dis, comment ça ne se fait pas ? 700 000 dollars. 700 000 dollars. Combien de Guinéens qui n'arrivent pas à manger, ça fait. Combien de Guinéens qui n'arrivent même pas à manger deux fois par jour ? Il a imaginé trois fois par jour. Mais lui, il a pris ça dans son poste, il a donné un opérateur étranger sans aucun document signé, sans aucun document juridique. Tout ça là parce qu'Alfa Koundé est aventuré dans la collision. Maintenant, un va tomber. C'est la justice. Donc, je remercie et grand merci M. Mamadi Gumbia d'avoir commencé ce document, ce défi qui a gangré la Guinée, qui a mis la Guinée en retard. Ça, c'est une grande opportunité pour tous les Guinéens. Si l'audit réellement, ça se fait dans les conditions normales. Si l'audit, la manière que M. le procureur a lancé, la manière que M. le procureur a déclaré, la justice doit faire de la même manière sans aucun recul de rien. On ne voulait pas recul de rien. On veut encourager d'aller devant, pas de rien. Donc, maintenant, on a des zones de procès, des trains, des camions, de tout, pour que la Guinée avance maintenant. Elle va tomber. Voilà. Maintenant, on parle. On va commencer d'Air Guinée, que tout le monde a dit. C'est l'audit à détourner Air Guinée. C'est l'audit à vendre Air Guinée. Maintenant, c'est l'audit à donner l'explication de l'audit tribunal. Maintenant, les gens, l'opinion publique, les gens qui vont être à l'aise, tout le monde va connaître maintenant ce qu'ils ont dit sur le cas d'Air Guinée à Saint-Louda le dialogue. Si Saint-Louda a vendu Air Guinée ou pas, ça va être clair pour tout le monde. Parce que quand on parle de cas d'Air Guinée, c'est l'Air Guinée qui est impliqué pour le cas de Saint-Louda le dialogue. Parce que beaucoup d'ERP existent, beaucoup de gens de RPC a dit que Saint-Louda ne doit pas être président parce qu'il a vendu Air Guinée. Maintenant, la Guinée, il y a d'autres pays qui ont plus de 200 avions, 500 avions, 1000 avions. Il y a d'autres. Imaginez, Sénégal a combien d'avions ? Nous, en Guinée, une seule avion, une seule avion d'Air Guinée qu'on a vendue. Jusqu'à présent, la Guinée est incapable de trouver une autre avion. Parce que tellement qu'il y a trop de corrigions. Celle-là a vendu des avions. Si cela c'est vrai, celle-là a mal fait. Mais jusqu'à présent, depuis celle-là a vendu des avions, jusqu'à aujourd'hui, c'est combien d'années ? Chaque jour, bauxite sort dans notre pays. Chaque jour, diamants sort dans notre pays. Chaque jour, aluminium sort dans notre pays. Chaque jour, l'or sort dans notre pays. Chaque jour, l'uranium sort dans notre pays. Chaque jour, les pèces de notre maritime, des ports autonomes de Conakry, les pèces de la Guinée sort dans notre pays. Chaque jour, notre licence sort dans notre pays. Donc, on est incapable de trouver une autre avion. Celle-là a vendu des avions, qui est déjà consommé, c'est une mauvaise avion. Mais jusqu'à présent, la Guinée n'a pas eu d'occasion. La Guinée n'a pas eu la capacité pour faire hasard d'une autre avion jusqu'à présent. D'autres pays, ils ont plus de 200, 300, 400, 500 et jusqu'à 1 000 avions dans leur pays. Ils ont plus de 1 000 avions. Nous, les Guinéens, on est incapable de trouver une seule avion. Parce que l'avion qui transportait des fonctionnaires de la Guinée pour aller à l'intérieur du pays, cet avion-là venait ici en Espagne. C'est Mme Lina, le détaché militaire américain, son mari qui est madrilène, qui est espagnol, qui vit à Madrid. C'est lui qui a envoyé Airbus et 30 places en Guinée, qui transportait des fonctionnaires, des ministres de la Guinée pour aller à l'intérieur du pays. Donc, même un seul avion, un petit avion d'hélicoptère de 30 places, Airbus de 30 places, nous, le gouvernement Guinée est incapable de trouver alors qu'on a beaucoup de recettes. Chaque jour qui passe, combien de tonnes de bauxite sortent dans notre pays ? Chaque jour qui passe, combien de tonnes de l'or, combien de tonnes de diamants, combien de tonnes de peste sortent dans notre pays ? Mais on parle d'une seule avion, Airguine, Airguine, celle qui a vendu Airguine. Maintenant, si la patronat a donné l'explication claire, si la patronat a donné l'explication dans les radios espaces de Matote, dans les granguines, que celle-là n'a pas été impliquée pour la vente d'avions. C'est la patronat qui a témoigné. C'est la patronat qui a dit que ce n'est pas faux de la quitter. Maintenant, l'assive est disponible. Maintenant, c'est là-bas que vous, l'airpésiste, vous dites que celle-là a vendu des avions. Maintenant, celle-là va s'expliquer. Maintenant, la situation va être claire. Parce que le dossier de Airguine est là-bas, et ici. Ça, c'est un. Les ventes de rails, les ventes de rails, les ferrailles de la Guinée, la vente de rails, ça, c'est impliquer Kirdi Bangura. Impliquer Faudier Bangura. Les ventes de rails, c'est Faudier Bangura et Kirdi Bangura, et Kirdi Bangura et Ousmane Conté, paix à son âme, fils de l'ancien comté. C'est eux qui sont imputés, c'est eux qui sont inculpés pour la vente de rails en Guinée. Kirdi Bangura, Nabi Kirdi Bangura, le membre de gouvernement d'Alfa Kondé, qui était le chef de cabinet d'Alfa Kondé. Kirdi Bangura va donner les explications. Maintenant, Faudier Bangura, qu'Alfa Kondé a donné tout dernier mal là, médiateur de la République de Guinée. Faudier Bangura, c'est eux qui sont vendus des rails de la Guinée. Maintenant, ils vont s'expliquer. Mais peut-être, ils vont acquiser, ils vont faire la diffamation des caractères au égard d'Ousmane Conté, parce que Ousmane ne vit plus, il ne peut pas se défendre maintenant, parce que lui, il n'est pas en vivant. Maintenant, peut-être, ils vont pousser tout ça sur le dos d'Ousmane Conté. Peut-être, ça peut se faire. Mais là, la situation va se clarifier. Maintenant, le vente de coton, ça, c'est impliqué Lansana Kouyate. Le produit de coton. Le procès de coton, ça, c'est impliqué pour Lansana Kouyate, PDN. Lansana Kouyate, président de PDN, c'est lui qui va s'expliquer le vente de coton maintenant. C'est Lansana Kouyate qui va s'expliquer. Donc, Sidiya est propre dans ça. Sidiya n'a pas impliqué aucune affaire de la Guinée. C'est Ousmane Kouyate qui a dit, c'est pas faux de la quitter. Ousmane Kouyate a fait l'audit. Le moment de Dadis Kamara, Ousmane Kouyate a dit que Sidiya est propre. Sidiya Touré est propre. Sidiya est propre. Sidiya est propre. Qu'il n'a aucun endroit là où on peut inculper qu'il a fait le gros détournement de fonds publics de l'Etat. Que Sidiya est propre. C'est Ousmane Kouyate qui a dit. Maintenant, Ousmane Kouyate, s'il va être impliqué, un clipper, peut-être c'est le cas de l'université privée. Peut-être c'est là-bas, le cas de l'université. Mais à part de ça, Ousmane Kouyate aussi n'est pas impliqué dans ces affaires-là. Donc maintenant, quand nous parlons... Maliki Sanko ! Voilà ! Maliki Sanko, question nationale de la sécurité. L'assurance des maladies. L'assurance des gens qui sont à la retraite. Sécurité sociale. Maliki a beaucoup de problèmes. Voilà ! Maliki Sanko a beaucoup de problèmes. Maliki Sanko a des problèmes pour s'expliquer. Le dossier de Maliki est très lourd. Maliki Sanko. Donc, il va faire le remboursement. Il va s'expliquer Maliki Sanko. Les caisses nationales de la sécurité. Donc, il est impliqué beaucoup d'affaires en Guinée. Beaucoup de dossiers qui sont là. Maliki est impliqué. Donc, pour vous faire à la connaissance, Maliki Sanko, elle va tomber. Maintenant, Amad Damaro Kamara, ancien président de l'Assemblée de Coronavirus de RPC Arkansas. Ancien président de coronavirus. Ancien président de député de coronavirus de RPC Arkansas. Ce n'est pas député de la Guinée. C'est député de RPC Arkansas. Député de coronavirus de RPC Arkansas. Il a pris notre ensemble pour faire le tribalisme, créer le tribalisme dans notre ensemble. Il a donné la réforme de notre ensemble à sa fille, à son enfant. Il a monopolisé notre économie. Amad Damaro est impliqué dans beaucoup d'affaires. Amad Damaro Kamara va s'expliquer. Parce qu'elle va tomber. Maintenant, Amad Damaro Kamara va s'expliquer. Amad Damaro Kamara, Amad Damaro Kamara. Amad Damaro, ancien ministre de la défense Alpha Condé, lui, il a construit quatre isines. Il a construit quatre isines de la Guinée. Et Guine est hors de la Guinée. Comment il a gagné son argent ? Le moment qu'il est devenu chef de cabinet d'Alpha Condé en 2010, seulement il a un centre pour rentrer poussé, avec une moto. Un centre pour rentrer poussé avec une moto. Maintenant, l'étage qui est Libéra-Port là-bas, c'est une zone réservée pour... C'est notre patrimonie publique, son étage là qui est à Libéra-Port. Donc, c'est une zone réservée. En même temps, il y a combien d'étages à Canca ? Il y a combien d'étages à la Guinée ? Il y a combien d'ézides ? Ils ont fait hasard, ils ont accepté beaucoup de maisons en étrangère. Voilà. Ils vont s'expliquer. Maintenant, Kassori Fofona, le grand procès Kassori est impliqué dans le grand procès. Le temps de général Lassar Conté Kassori a détourné 274 milliards francs guinéens. Il est parti, c'est un étage d'Amérique, il est parti, il s'est investi là-bas, accepté des maisons là-bas pour aller étudier 274 milliards francs guinéens. Maintenant, il faut qu'on va s'expliquer ça aussi. 274 milliards, le temps de général Lassar Conté. Le temps d'Alpha Condé, le grand procès Kassori Kassori Fofona a détourné le grand procès, la femme de Kassori Fofona a accepté une maison à Place à Diamant, 1 500 000 000 de dollars américains à la Place à Diamant. Est-ce que la femme de Kassori Fofona, il est ministre ? Ou bien son salaire, c'est combien ? Ou bien il a gagné le grand numéro de l'auto ? Ou bien comment il a gagné l'argent ? La femme de Kassori Fofona. Il a accepté une maison à Place à Diamant, 1 500 000 000 de dollars américains. Tout le monde est au courant de ça. Maintenant, tous les fonctionnaires de la Guinée, commencez-moi le général Bafoui, tous les fonctionnaires qui ont accepté la maison ici en Europe, ils ont des maisons en France, ils ont des maisons en Belgique, en Espagne ici, en Angleterre, en Allemagne, et en Amérique, et Dubaï, et Abu Dhabi, ils sont des maisons en Brésil. Tous les fonctionnaires de l'État guinéen qui sont acceptés au Maroc, les maisons au Maroc. Maintenant, le procureur général et le président du cour constitutionnel, Mamed Lamine Bangoura, qui a accepté une maison au Sénégal, des états d'Alamadi, il a accepté une maison à Alamadi, Mamed Lamine Bangoura, président du cour constitutionnel de la Guinée, parce que c'est à cause de ça qu'il a menti, manipulé des populations guinéennes pour faire passer le procès satanique, diabolique, le procès suicidaire d'Alpha Kondé pour modification de la constitution. Parce que l'article qu'Alpha Kondé a corrompi, donné Mamed Lamine Bangoura pour aller accéder une maison au Sénégal. Mamed Lamine Bangoura a une maison en France ici. Donc, président du cour constitutionnel de la Guinée, ancien président du cour constitutionnel de la Guinée, il est ancien président du cour constitutionnel. Maintenant, lui aussi, on doit citer son nom avec beaucoup de dossiers. donc, ça c'est l'heure. Maintenant, quand nous parlons de banque centrale de la Guinée, là où Loussen Nabe est impliqué, est inculpé, Loussen Nabe, le gouverneur de banque centrale est impliqué, est inculpé dans ça Baïdi Haribo et Akissien là-bas, il est inculpé dans ça Baïdi Haribo de banque centrale de la Guinée. Maintenant, dans les banques centrales de la Guinée, c'est là-bas qu'ils ont vidé notre caisse nationale de la CIC. Notre banque qu'ils ont vidé là-bas pour faire un hasard de conscience aux populations de la Guinée, pour faire une modification de la constitution pour que Alpha Condé va s'extréniser au pouvoir. Maintenant, elle va tomber. Maintenant, vous allez donner ces explications, vous allez donner ces explications, ma maman, la mine, Lucène Nabe, Lucène Nabe, banque centrale de la Guinée, Baïdi Haribo, vice-gouverneur de banque centrale, vous allez se expliquer l'argent que vous avez débloqué pour donner des procès suicidaires sataniques d'Alpha Condé pour faire un coup d'état civil à la Guinée, trahi, faire autre trahison à la Guinée. La banque centrale, le million qui sont débloqués sans signataires aux banques centrales de la Guinée, vous allez se expliquer maintenant. Elle va tomber. C'est un dossier lourd. C'est un dossier que... C'est ça que... Ah, là. C'est un dossier que nous, le Guinée, on a besoin. C'est un dossier très lourd. C'est un dossier que nous, on a atteint impatiemment. Maintenant, quand nous parlons le port autonome de Conakry, Tumane Sangaré, directeur général de la douane, secrétaire général de la douane, pardon, Tumane Sangaré, Tumane Sangaré et avec son addition monsieur Kaba, son addition Mohamed Labili Kaba, Mamadi Kaba, Rougi, le mari de Rougi, paix à son âme, Mamadi Kaba, directeur général de la douane et directeur général addition de la douane, ils vont s'expliquer notre port autonome de Conakry, comment ils ont fait les gestions de port autonome de Conakry. Maintenant, Tumane Sangaré a construit un sâteau au cimenterie, le cimenterie en bas, le cimenterie un peu en bas, il a construit des sâteaux là-bas. Les maisons qui ont coûté plus d'un million d'euros. Maintenant, il a construit dans son village, il a construit un peu partout, il a combien de maisons à Conakry ? Son salaire, c'est combien ? Mamadi Kaba, c'est la même chose, son adjoint. Hé, elle va tomber. C'est une dosée, on va parler aujourd'hui, on ne finira pas. Hé, elle va tomber. Maintenant, eh, Paul Moussa Diawara, il a été condamné pour la corruption. Maintenant, Alpha Condé a donné l'opportunité, préalablement, il était en prison, ils ont donné l'opportunité pour être président et député de coronavirus dans le moment des coups d'État à la Constitution. vous allez s'expliquer là-bas. Maintenant, on a besoin d'expliquer. Les gens qui sont vendus notre port autonome de Conakry, les gens qui sont vendus notre port autonome de Conakry, vous allez s'expliquer. Comment vous avez vendu notre port autonome ? Vous avez Bolloré, vous avez donné le Bolloré, vous avez vendu notre port autonome de Conakry. Comment ça a été, la vente, comment ça a été faite ? Hé, elle va tomber. Elle va tomber. Maintenant, la gestion des arrêts ports internationaux de BCA, avant ces arrêts ports internationaux de BCA, combien de l'argent a été détourné pour les gestions de, comment, de la gestion de l'arrêt port ? L'argent qui rentre dans notre arrêt port, soit le côté douanière, c'est qu'on fait les deux douanières quand certains sont venus avec leurs bagasses. Donc, ou bien, quand l'avion est venu en Guinée pour garer l'avion, etc., l'argent, le loyer, etc., avec la manutention de cet arrêt port international de BCA, parce qu'avant, le nom, c'est BCA, maintenant, c'est Ahmed de Coutourier, maintenant, l'argent qui a été détourné là-bas, on a besoin d'une explication, nous, les peuples guinéens. Maintenant, on va parler des Sotaliguis de la Guinée, qui est monsieur le procureur général de la République qui n'a pas parlé du cas des Sotaliguis. Comment Sotaliguis est parti en faillite ? Quelle mauvaise session qu'ils ont fait pour notre Sotaliguis de la Guinée ? Elle va tomber. Le Bizzigui, Banque Bizzigui, a eu beaucoup de difficultés. Elle était en risque pour la faillite. Banque Bizzigui de la Guinée. C'est difficilement que Banque Bizzigui a démarré. Donc, maintenant, les gestions de ces banques-là aussi, on a besoin. Elle va tomber. Et on va tomber. Et on va tomber. Je vais te remercier pour que je vous remercie pour que je vous remercie. Parce que, il faut que, il faut qu'il y ait des questions. Je ne sais pas, mais comme il y a certaines sources qui n'ont pas été citées. Maintenant, tout le monde sait que le procès de coton se lance dans le couyâtre. Tout le monde est au courant. Quand nous parlons du procès de coton, on dit le procès de coton se lance dans le couyâtre. G-A-T-A Donc, on n'aura le procès dans le couyâtre. On dit C'est... 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 Donc, ma mère, elle va tomber. Je vais te remercier. Ma mère, si elle va tomber. Je ne vous laisse pas dire ce que je vais dire. Comment? Si je fais ceci, j'ai dit que le Guinée était le jour où je lui ai dit que chez moi, le Guinée est le jour où je suis en train de voir. Je pense que je suis en train de vivre, donc je cherche beaucoup à la Guinée. Il y a des plaintes, on doit porter plainte que le seul va vouloir vendre la Guinée. Parce que la longueur de la journée, C'est ça que le RPC Arkansas a dit, que nous allons vendre la Guinée. Quand on donne le pouvoir à nous, il va vendre la Guinée. Donc nous avons l'intention de vendre la Guinée. Maintenant, dans quel marché, dans quel pays, qui est le démarcheur, qui est le client qui voulait accéder la Guinée ? Donc au procureur général de la République de Guinée, des cours d'appel aussi, on doit porter ces blagues là-bas. La saucisse. Oh, on a fait un petit peu de l'intention. C'est ça. C'est ça. Sénégal, Mato, Dakar, nous avons développé. Donc, combien d'avions qui sont là-bas ? Sénégal a combien de trains ? Il a combien d'avions ? Leur économie, c'est combien ? Maintenant, il y a quoi au sous-sol de Sénégal ? Maintenant, nous, on parle seulement d'un seul avion. On n'a pas décollé jusqu'à présent. Maintenant, nous sommes esclaves dans notre pays à cause de la mauvaise gestion de l'État guinéen. Mais, je demande la justice. Je souplie, je suis en Sénégal. La justice guinéen, je porte confiance à vous. Il n'y a pas de recul derrière. Il n'y a pas de masse arrière. Il n'y a pas de masse arrière. Nous, les Guinéens, on a besoin de cette justice. Je vous souplie, on doit faire la justice. Je vous souplie, il n'y a pas de masse arrière. Je vous souplie, il n'y a pas de recul. Je vous souplie, il n'y a pas... Il n'y a pas... On ne doit pas tolérer. On doit faire la justice comme ça se doit. Eh, Allah ! La loi Pélifort, ça ne marche pas dans ce pays. Donc, nous, on a besoin de la justice dans notre pays. Donc, ceux qui sont piétinés, ceux qui ont mis la Guinée en retard, qui ont mis la Guinée en Zénou, donc, on a besoin de la justice. Donc, que ce soit clair pour tout le monde, donc, la justice va faire son travail. Maintenant, on a besoin de la justice. On a besoin de la justice. Ma Marie Doubiya, ce qu'elle peut apporter à la Guinée, ce qu'elle peut apporter à la Guinée, s'il a travaillé, s'il a fait justice correctement, il a mis justice, la Guinée, et le boussole de la justice de la Guinée, nous, la Guinée, on va le remercier. On va le applaudir. On va le remercier, on va le applaudir. S'il a organisé une élection libre, transparente, sans démagogie, sans un parti pris, sans aucun favoritisme, on va le remercier. Parce que, sans justice, aucun pays va se débloquer. Il n'y a pas de développement. Aucun pays va se développer s'il n'y a pas la justice. S'il n'y a pas de sécurité, l'insécurité, l'impunité, il n'y a pas de développement. Donc, on va le remercier Doubiya. S'il a mis la Guinée au boussole de la justice, et, il n'y a pas de développement. Il s'agit de la justice en qui concerne Et là, il n'y a pas de développement. Je n'enfinite sie. Il n'y a pas de développement. La Une animale, les boussoleillons, les a�ings. La justice, rend la justice, et пот Senator. Il n'y a pas de développement. Paraché, Il n'y a pas d'avant du instagram. Quand il s'agit d'accroquer, qui la guine qui est la même chose. L'un dit, l'un dit la sabbatie, la mort, la mort, donc, je suis là, il y a une chose qui est la même chose, il y a une chose qui est la même chose, la démagose, donc, la masse arrière, la mort, la mort, le maïa kossé à l'eau j'ai soucis qu'il y a qu'un a fait et caractère comme non c'est baradine n'est ce client à car la vaga fait que c'est qu'il y avait qu'elle avait qu'elle avait qu'elle avait qu'un a fait comme non c'est la tamale dame n'a entre nos sintama fait n'a jamais à conner antenne s'il a couleur fait à n'a jamais à conner à justice les vies et cana fila et cana yila il a eu cana comme le filet cana mais il y a voir les soucis c'est qu'il y Ce n'est pas seulement comme le monde. Ce qui ne leur a pas le plus difficulté. Ces jeunes se sont partis. Les jeunes ne sont pas tous les deux. Dès qu'ils ne savent pas. D'autres se bougent depuis 1958. Les jeunes se sont partis. Les jeunes ont pris des jeunes. Ils ne peuvent pas les gens qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. fait il est la femme barca il est la famille des faits doit oui il est la famille des faits donc la directe au manteau le d'un cadet de l'arrière de l'édioua ou tina la bienne d'amana connaît une justice les faits que justice la sabbatie la gine dillou kadjamana hake taka dijamana dillouma kadjamana dillouma kadjamana la flou la canda kadjamana la sarie la canda kadjamana la wanya la canda la gine ban et où les faits enfin enfin d'un dончan donc kkv dj amana jamana ka djia na jamana ka f kf enke boksit almino a bé à béanne le damanaka mais en tournée amkéini mise qui nadee Brigane carna inakane ii la lancanconte Je demande, est-ce que vous avez dit que vous avez dit quoi ? Et alors, il y a donc un procréer général de la République de Guinée. Et alors, il y a un grand bambou, il faut écrire, il faut écrire, il faut se dire, il faut être le commun de la semaine, il faut que vous avez dit moi. Il faut que vous avez dit moi, il faut que vous avez dit le procréer général. M. Alphonse Salwaite 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 Sous-titrage ST' 501